bonjour à tous et à toutes content de vous retrouver on continue notre histoire avec rébéka et l'église l'église qu'est ce que l'église j'aimerais te dire aujourd'hui que l'église elle s'occupe pas que du spirituel on est axé sur le spirituel c'est principal effectivement parce que c'est le salut en jésus christ c'est spirituel mais l'église va beaucoup plus loin que ça aussi ce qu'elle a appelé à prendre soin de son prochain dans tous les domaines de sa vie donc ne limitons pas l'église juste un rassemblement spirituel non on voit dans les écritures que même jésus va prendre soin de ceux qui l'écouté les 5000 se sont assis il a multiplié les pains et les poissons afin qu'ils mangent parce qu'ils étaient fatigués et qu'il les voyait comme des brebis qui avait besoin et bien d'être nourris donc il est nourrisse et spirituellement il est guérissé physiquement mais il leur donnait aussi ce qu'ils avaient besoin afin de se renouveler intérieurement et physiquement j'aimerais reprendre l'histoire d'hier cette parabole du bon samaritain et prendre genèse 24 19 genèse 24 19 voir de rébéka et qu'elle s'est marqué comme quoi quand elle a donné de l'eau aux serviteurs elle va faire autre chose quand elle eut achevé de lui donner à boire elle dit je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez but amen donc comme je disais on récupère la parabole du bon samaritain et si vous vous souvenez bien il va il va prendre cette personne qui avait été blessée sur le bord du chemin va penser ses blessures et puis la bim dit qu'il va le mettre sur sa propre monture pour le mener ou à une hôtellerie et il va prendre soin de lui le lendemain il va donner de l'argent à l'hôtelier et il va lui dire et soin de lui et ce que tu dépensera de plus je te le rendrai à mon retour rébéka elle va puiser de l'eau pour les chameaux un chameau ça boit 200 litres d'eau en trois minutes en moyenne il n'y avait pas qu'un chameau il y avait plusieurs en fait cette femme là elle a mis toute son énergie à prendre sa cruche d'eau à aller chercher de l'eau à déverser dans la mangeoire et puis repartir et puis reprendre et puis redonner et ça ça n'a pas dû se faire en quelques minutes mais peut-être en plusieurs heures et elle a été jusqu'au bout de sa mission parce qu'elle voulait que l'homme et toutes ses montures soit bien soit béni en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'église nous sommes appelés à aller jusqu'au bout et on voit que cet homme le bon samaritain lui qu'est ce qu'il a fait il a vu que cet homme il avait pris soin de lui spirituellement puisque physiquement il lui a bien bandé les plaies etc il a tout nettoyé mais il n'a pas laissé comme ça sur le bord du chemin parce qu'il savait qu'il avait d'autres besoins derrière et que si c'était pas comblé et bien cet homme risqué de revoir à nouveau des brigands venir le taper et peut-être même le faire mourir cette fois ci donc il se sentait responsable de cette personne là pourtant il ne le connaissait pas et que c'est même pas son prénom mais il s'est senti responsable de lui l'église doit se sentir responsable quant à l'accueil en son sein et bien des personnes qui ont besoin du secours de Dieu dans plusieurs domaines de leur vie on voit qu'il va mettre cet homme sur sa propre monture nous sommes appelés à utiliser notre propre subsistance ce que nous avons à portée de main de ce que Dieu nous a donné afin de le partager avec les autres afin d'aimer notre prochain et de le bénir nous ne devons pas nous arrêter juste à dire je prierai pour toi mais si quelqu'un a faim et bien qu'on puisse partager notre nourriture avec lui si quelqu'un a soif qu'on puisse lui donner de l'eau si quelqu'un n'est pas vêtu nous dira jésus et bien ne passez pas outre mais donnez lui un vêtement et c'est à jésus-christ que nous le faisons l'amour de Dieu nous pousse à aller dans ce sens là Jean 15 12 c'est ici mon commandement aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé jésus nous a aimé de cette manière là et il nous aime encore aujourd'hui de cette manière là merci seigneur cet homme là n'a pas fait seulement que de le prendre sur sa monture mais il y avait un but à cela c'était de l'emmener dans un hôtel pourquoi est-ce qu'il voulait l'emmener dans un hôtel parce qu'il sait très bien que la nuit les brigands là c'est là où ils en profitent pour venir nous détrousser à nouveau et il s'est dit cet homme là il a besoin et bien d'être protégé d'être renouvelé d'être restauré de trouver un lieu de repos et de sécurité en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'église et bien on a besoin de pouvoir bien prendre soin de ceux qui nous entourent de cette manière là à les accompagner à être à leur côté à pouvoir répondre à tous leurs besoins mais parfois il ya des besoins auxquels on ne peut pas répondre et on voit que cet homme là et bien il a été vers l'hôtel mais il a été voir celui qui s'occupe de l'hôtel et il l'a remis entre ses mains en disant toi tu peux prendre soin de lui moi je peux pas parce que je dois continuer mais toi tu peux prendre soin et dans l'église et bien on a tous des dons et des talents on a tous une place particulière pour pouvoir prendre soin les uns des autres nous dit les écritures donc les dons que tu as reçus et bien sont pas les mêmes que les miens mais les dons que tu as tu dois les mettre en exercice afin de bénir ton prochain l'église est riche de la grâce de dieu et quand quelqu'un et bien vient peut-être pour la première fois rencontre jésus christ et qu'il a des besoins que ce soit psychique que ce soit psychologique que ce soit matériel ou autre et bien que l'église toi et moi on soit capable de se lever des liens je veux prendre soin de mon prochain l'abîme dit dans un corinthien 3 à 8 celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail toi comme moi on est complémentaires c'est ça qu'il est en train de dire le seigneur et qu'en fait il n'y a pas de quelqu'un qui est supérieur à l'autre ah bah lui il est prêché il est sur l'estrade donc il est supérieur non c'est pas dans le plan de dieu l'église n'est pas pyramidale le chef est la tête de l'église c'est christ nous nous sommes son corps et chacun avec nos capacités particulières toi comme moi nous ne pouvons pas nous diminuer mettre dans l'humilité de dire je reconnais ce que dieu a déposé dans ma vie et je vais le mettre à profit pour les autres et c'est ce que dieu attend de toi encore aujourd'hui alors qui aujourd'hui autour de toi tu as besoin d'accompagner cet homme là eh bien a pris soin de cet homme qui était écorché par la vie et il l'a accompagné jusqu'au bout pourquoi je dis ça parce que même quand il part il va dire à l'hôtelier voici de l'argent je veux que tu prennes soin de lui et s'il manque des choses quand je vais revenir je vais compléter on voit c'est un homme qui va jusqu'au bout de sa mission et qui dit je veux que cet homme soit sur pied et qui puisse rentrer chez lui tranquillement combien de fois frères et sœurs nous sommes de ceux qui commençons une mission et parce que ça devient difficile ça demande peut-être plus de temps plus d'énergie que peut-être la personne en face de nous elle est vraiment compliqué d'un caractère difficile une situation ça nous dépasse eh bien on arrête où on met les freins on se relâche dans l'amour qu'on a pour la personne et la personne retourne en arrière et se perd parfois et nous sommes responsables rébeca s'est sentie responsable même jusqu'au chameau de la personne alors qu'elle aurait très bien pu dire c'est que des animaux mais elle a vu un besoin qui était là elle a dit je vais y répondre parce que j'en ai la capacité et que je suis appelé à cela mon frère ma soeur on va prier comme ça aujourd'hui afin que chacun de nous on prenne conscience de qui nous sommes dans le corps de christ et qu'il n'y a pas de un plus grand que l'autre non mais qu'on est tous appelés à bénir notre prochain ensemble c'est ça l'église c'est l'unité et la diversité alors que dieu te bénisse et puis t'éclaire aujourd'hui j'en 13 35 nous dit à tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres alors exerçons l'amour de différentes manières alors on va prier france pour clore ce temps père merci pour ta parole merci parce que tu m'as donné ce qu'il fallait pour bénir mon prochain tu m'as donné ton esprit tu m'as donné ton coeur tu m'as donné les moyens dans mon domaine de pouvoir bénir celui qui en a besoin père je me mets à ta disposition aujourd'hui que tu puisses m'utiliser comme bon te semblera pardonne moi toutes les fois où j'ai pu me relâcher où j'ai pas accompagné quelqu'un jusqu'au bout comme toi tu le fais avec moi purifie mon coeur seigneur merci seigneur de me conduire dans cette journée pour la gloire de ton nom amen que dieu vous bénisse on se retrouve demain